Mes yeux, je me souviens de la première fois où je les vis et où je compris. Je compris que les yeux sont comme des miroirs reflétant la création. À travers eux défilent une infinie séquence d'images, de détails, de silhouettes, de souvenirs, qui viennent se fixer les uns après les autres dans notre esprit. Dans le livre de notre mémoire, qui n'en finit jamais de s'écrire, l'imagination prend ce dont elle a besoin et, par un acte créatif, lui donne une nouvelle vie. Il y a 700 ans, Dante Alighieri, le plus grand poète italien du Moyen-Âge, a composé une œuvre qui était alors et demeure unique en son genre, la Divine Comédie. Comme le Faust de Goethe ou la recherche de Marcel Proust, la Divine Comédie est un voyage au cœur de l'humain et de ses éternelles interrogations. Dante raconte un périple extraordinaire. Une descente aux enfers, puis l'ascension du purgatoire pour atteindre le paradis. Les visions qu'il décrit avec force détail proviennent toutes de sa propre existence. Ce que ses yeux ont vu, son imagination le transforme en un poème. Le poème le plus fantastique de tous les temps. Le poème le plus fantastique de tous les temps. Cette histoire commence au tout début du 14e siècle. Depuis des décennies, la Toscane est en proie à la guerre civile. Florence, Arezzo, Sienne, Pise se divisent entre les Guelphes, partisans du pape, et les Giblins, partisans du Saint-Empire. Durant cette guerre dévastatrice, les rivières se teintent de rouge sang. À ce moment précis de l'histoire, ce sont les Guelphes qui ont le pouvoir à Florence. Mais eux aussi se divisent en deux factions rivales. Les Blancs et les Noirs, qui se détestent et se livrent bataille à l'intérieur, comme à l'extérieur des murs de la cité Toscane. Nous sommes en 1302. Pour les Guelphes Blancs et pour Dante Alighieri, c'est le début de la fin. « Escroquerie, parjure, extorsion et pédérastie, tels étaient les chefs d'accusation contre moi. Je fus privé de tout bien et chassé de ma propre ville. Florence, qui m'avait enfantée et nourrie, et où je n'ai jamais pu retourner, sous peine de mourir sur le bûcher. » Quand il quitte Florence, Dante a 37 ans et derrière lui, une vie vécue intensément du premier au dernier jour. Lui, qui très jeune a été orphelin, s'est marié et a eu trois enfants. Il a étudié, s'est engagé dans la vie militaire, à mener une activité politique. Mais c'est son œuvre de poète, qui déjà l'a fait connaître au-delà de la Toscane. Lorsqu'en exil, il ne lui restera plus de cette riche existence que des souvenirs, « Celui qui marquera le plus sa vie artistique, c'est l'amour qu'il a éprouvé pour Beatrice Portinari et la douleur que lui a causé sa mort précoce. » Ce souvenir, encore vibrant, naîtra une nouvelle forme de poésie. En vérité, j'ai été poussé comme un navire sans voile et sans gouvernail, emporté vers divers ports, rivages et estuaires, par le vent desséchant que souffle la mer pauvreté. Je cherchais refuge sur les hauteurs, entre les collines Toscane et Romagnol, là où règnent les seigneurs de ces terres, nichés dans leurs châteaux. Je fus accueilli par les Guidi, les Ordelafi, les Malaspina. Et pourtant, aujourd'hui encore, aucun lieu au monde ne m'est plus cher que Florence. Mon lait fut l'eau de l'Arnaud, que je bus avant même d'être sevré. Cette ville, avec son baptistère, est la bergerie où dormit l'agneau que j'étais. C'est là que je fus baptisé. C'est là que mes yeux virent pour la première fois la gloire de Dieu et la honte de l'enfer. Après sa condamnation, Dante cherche à revenir à Florence par la force des armes. Il s'allie avec ses ennemis d'autrefois, les gibelins, et avec les exilés de son camp. Mais chacune de ses tentatives échoue. Alors bientôt, il décide d'abandonner ses alliés et de faire son seul parti de lui-même. Nous sommes en 1304. Dante s'attèle à l'écriture du Banquet, une œuvre qui parle de science et de philosophie. Il la rédige en langue vulgaire, celle qu'emploient les gens au quotidien. Il comprend que c'est là, et non dans le latin des érudits, que réside l'avenir de sa poésie. Et de fait, cette langue nous parle encore 700 ans plus tard. Dante se pose les mêmes questions que nous aujourd'hui. Il s'interroge continuellement sur notre propre finitude, sur l'existence du mal et de la souffrance, le pouvoir de l'amour et de la haine, et celui du destin et de la liberté. Et en écrivant tout cela en toscan, Dante pose les bases de l'italien moderne. Au commencement était le Verbe, et le Verbe composa le livre de l'univers. Car Dieu attribua un nom à toutes les choses, et ainsi leur donna vie. Nous aussi, nous donnons la vie à ce qui nous entoure par la parole. Car les mots définissent, distinguent, clarifient. Telles des flammes éclairant les ténèbres. Quand j'écris, je ne m'intéresse pas à une feuille, mais à cette feuille. À ce coquillage. À cet homme. La chapelle des Scrovegni est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Giotto. Il l'a réalisé au début du XIVe siècle. Giotto et Dante sont deux artistes de génie. Chacun dans sa spécialité. Mais regardant tous deux dans la même direction. Tous deux s'intéressent à l'homme. Tous deux se sont fait les chantres de la dignité humaine. Giotto construit sa peinture toute entière à partir des personnages représentés par des corps solides, concrets, occupant une place bien précise dans l'espace. Dans les scènes qu'il compose, ces coups de pinceau confèrent une telle vérité aux émotions qu'elles en deviennent presque les nôtres. Le peintre imite la nature et plus il s'en approche, plus sa peinture est fidèle. Mais en vérité, aucun artiste ne peut peindre un sujet s'il ne commence pas par devenir ce sujet. À cette condition seulement, il sera un vrai peintre. La même chose vaut pour celui qui écrit. L'écrivain peint avec les mots. Dante comme Giotto savent que la réalité terrestre n'est pas la seule qui existe. Il en est une autre plus vraie, la réalité céleste qui commencera avec le jugement dernier. Chaque coup de pinceau de Giotto, de même que chaque mot de Dante, reflate une telle vérité que la souffrance des damnés devient la nôtre. Nous sommes face à une mise en garde. Ils nous avertissent que la vie terrestre n'est qu'un chemin vers le salut ou la damnation. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Divine Comédie, Béatrice, qui apparaît dans un nuage de fleurs lancées par les anges qui l'entourent. La mort de Béatrice avait été un choc terrible pour Dante. Et là, pour la première fois, enfin il se retrouve. Mais elle eut fait une scène. De jalousie, pleine de reproches, de déceptions. Mais que fais-tu là ? Pourquoi as-tu commis cette trahison ? J'étais la plus belle. Je meurs et tu te donnes aussitôt à d'autres femmes ? Certaines moins belles que moi ? Pourquoi au lieu de me suivre dans mon envol vers Dieu, t'es-tu contenté de choses terrestres ? C'est incroyable la quantité de nuances, de couleurs avec laquelle Dante nous restitue son rapport complexe, voire conflictuel avec Béatrice. Et la façon dont il décrit de manière si réaliste leurs deux caractères. Elle le presse. Mais réponds-moi ! Et regarde-moi dans les yeux quand je te parle ! Et lui est mortifié et ne réussit même pas à la regarder. Il a les yeux baissés, la gorge nouée. Et lorsqu'il trouve finalement la force de lever les yeux, il voit quelque chose qu'il n'aurait pu imaginer. Les anges ont arrêté de lancer toutes ces fleurs. Et Béatrice est d'une beauté fulgurante. Parce que, à ce moment-là, elle est face à Dieu. Et à cet instant même, Dante comprend ce que signifie tourner son regard vers le monde ou le tourner vers Dieu. C'est à cet instant précis que Dante accède au salut. Amour. Dans son éternité, hors du temps et de l'espace, l'amour éternel s'épancha. Il créa l'univers. Intégralement, dans le même instant. L'amour et la lumière sont les forces qui gouvernent le paradis et lient les âmes des bienheureux à Dieu. Le paradis de Dante se compose de neuf sphères concentriques. Il y a d'abord les sept cieux des planètes qui, à l'époque, sont pour le poète la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Dante y rencontre les âmes de nombreux saints. Dans chaque ciel, leurs caractéristiques changent. Ici, ce sont des combattants de la foi, là, des théologiens, plus loin des contemplatifs. Mais tous sont unis par l'amour. L'un après l'autre, ils conduisent le poète, peu à peu, à la béatitude. Le récit du voyage de Dante à travers les cieux du paradis est unique dans l'histoire de la littérature et celle de la culture humaine. Dépasser les limites de l'humain tout en restant un homme. Les yeux de Béatrice sourient, de plus en plus radieux. Je fixe mes yeux dans les siens et je sens que mon corps se transforme. Je peux me mouvoir dans l'espace comme un éclair qui ne connaît pas le temps. Je suis un rayon de lumière qui pénètre dans l'eau. Je suis le Soleil qui traverse les vitraux. Quand je pris mon envol, je sentis une harmonie, puis une lumière si intense, comme si Dieu avait fait surgir un autre Soleil. Et je vis, je vis l'immense, l'infini Mère de l'Être. Le vol de Dante et Béatrice à travers les cieux du paradis est avant tout synonyme de liberté. Ensemble, tel Paolo et Francesca, ils volent en totale liberté, forts de leur amour désormais sublimé. Se détacher, se libérer, de tout ce que l'on croit indispensable et qui ne l'est pas. Comme le fit jadis François d'Assise, ce jeune et riche bourgeois qui renonça à tout pour épouser la pauvreté. À travers cette image percutante, Dante dénonce implicitement les péchés d'une église cupide et corrompue, l'église de son temps. Ceux qui décident de suivre les pas de François d'Assise dentent les dépins accomplissant ce geste symbolique. C'est le moment où ils enlèvent leurs chaussures pour marcher pieds nus, pour se libérer de tout. Choisir de se faire petit, d'avancer nu, d'être le dernier parmi les derniers. Alors, on peut se changer soi-même et ceux qui nous entourent. Et François y parvient. Pour la première fois depuis la venue du Christ, le François de Dante démontre que l'homme peut changer le monde et son ordre préétabli. Regarde-les bien, ses yeux. Tu ne les oublieras plus. Les bienheureux se meuvent autour de moi comme autant de miroirs dorés, des étincelles de feu, une rivière de lumière. En entrant dans un lieu comme celui-ci, certains ont l'impression de vivre une expérience surnaturelle, comme s'ils entraient directement au paradis. Dans la Divine Comédie, Dante mentionne de nombreux arts comme la peinture, la sculpture, l'orfèvrerie, mais n'évoque à aucun moment la mosaïque. Il est très probable qu'il ait eu l'occasion de voir ces mosaïques et de s'interroger sur cette technique artistique et sa raison d'être. Les mosaïques présentent des caractéristiques que ne possèdent pas les fresques, la première étant leur résistance bien supérieure. Elles ont aussi la capacité d'interagir avec la lumière. Les milliers de tessels qui les composent proviennent de matériaux divers. Elles sont disposées de façon volontairement irrégulière sur les murs pour créer des réverbérations, des jeux de lumière, des vibrations particulières. de plus, ces milliers de tessels ne prennent tout leur sens que lorsqu'on les observe à une certaine distance. il est assez vraisemblable que Dante ait remarqué ses particularités et s'en soit inspiré quand il a écrit le dernier chant du paradis. Les âmes qui les rencontrent peuvent être considérées comme les tessels d'une mosaïque. Chacune d'entre elles a une individualité propre et chacune interagit de façon différente avec la lumière divine. à présent, je peux voir tous les mots de la création réunis en un seul livre. à présent, je suis prêt à voir Dieu. Tout est sur le point de s'accomplir. Dans le dernier chant du paradis, Dante nous emmène physiquement face à Dieu, devant la Trinité. mais à une condition. Nous devons ouvrir nos yeux et notre esprit à une expérience qui dépasse notre raison. La Trinité est vue comme trois cercles, égaux et concentriques. Le premier se reflète dans le second. Le dernier, le troisième, est en feu. Dans cette vision qui déjà défie notre intelligence, Dante entrevoit l'image d'un homme et reste stupéfait lorsqu'il comprend qu'il est face à l'incarnation de Dieu. Dans ce moment, d'hébétude, une lumière fulgurante explose, faisant s'évanouir tout questionnement. Tous les désirs, toute la volonté du poète se mettent alors à l'unisson avec l'univers. Hors du temps et de l'espace, mes yeux ne savent plus distinguer. Ils voient le tout et tout ce qui le compose dans le même instant. Et tous les mots semblent se perdre comme des feuilles emportées par le vent. Fermez les yeux et les rouvrir pour arriver à voir ce que voit Dieu pour comprendre la vérité de toute chose. Les yeux de Dante, les yeux de l'homme, nos yeux, deviennent les yeux de Dieu. les mots, les choses, l'homme, tout est accompli. Tout va commencer. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz